Cela fait un an maintenant que la frontière entre la Hongrie et la Serbie est clôturée sur 164 km de long. Pour l'occasion, des ONG ont organisé ce rassemblement devant la gare de Keleti à Butapest, un lieu très symbolique de la crise migratoire. L'an dernier, en Hongrie, les associations appellent les autorités du pays à plus d'aide. De façon méprisable, le gouvernement utilise le thème de la migration pour sa propagande et pour gagner des électeurs, malgré le fait que récemment, les demandeurs d'asile sont de moins en moins nombreux à pouvoir rentrer dans le pays. Il y a un an, la crise des migrants atteignait son paroxysme. Dans le plus grand chaos, 3000 personnes franchissaient chaque jour la frontière. Tous voulaient repartir en train vers l'Allemagne. Ils ont finalement été recondus à la frontière autrichienne en car. Aujourd'hui, plus un seul réfugié ne vit à Butapest. Le pays organisera le 2 octobre un référendum sur l'acceptation ou non du plan européen de répartition des réfugiés dans les pays membres. Le Premier ministre conservateur, Viktor Orban, refuse que 160 000 demandeurs d'asile soient répartis en Europe. Pour Budapest, ces quotas obligatoires violeraient la souveraineté nationale. La Hongrie a porté plainte en décembre devant la justice européenne. A deux semaines environ du référendum, la plupart des sondages montrent des incertitudes sur la validité du vote avec un nombre suffisant de votants. Mais une chose semble sûre, la plupart des personnes susceptibles de voter voteraient pour le rejet de ce plan européen. Andréa, Euronews, Budapest.